Le débat sur l'Europe divise beaucoup plus qu'aujourd'hui le clivage droite-gauche. Alors encore une fois, qu'on entende tout le monde, pourquoi pas ? Ça c'est deux arguments différents. Dire, ça ne sert à rien d'entendre des journalistes droite-gauche et tout, c'est du gadget, c'est pour meubler, c'est un argument. Mais dire, comme vous le dites maintenant, en fait les vrais débats sont ailleurs, les vrais clivages sont ailleurs. Et le vrai clivage aujourd'hui, au-delà de l'UMPPS qui ont tous les deux voté par exemple la ratification du traité européen, le vrai clivage aujourd'hui c'est entre ceux qui trouvent que ce traité est bon et ceux qui trouvent que ce traité n'est pas bon et qui auraient voulu par exemple l'organisation d'un référendum, ça c'est un autre argument. Et ça pour le coup, ça, alors là c'est un débat qu'on n'a nulle part dans l'audiovisuel, en tout cas institutionnalisé, nulle part dans l'audiovisuel public, privé, n'importe où. Moi j'aurais adoré qu'on ait pendant des semaines un partisan du maintien dans l'euro, du traité et des institutions européennes opposé à quelqu'un qui dise non il faut sortir de l'euro. Et ça alors là pour le coup on n'y a eu droit d'une part. Justement c'est ce que je dis, c'est-à-dire que le débat droite-gauche binaire tel qu'il est institutionnalisé aujourd'hui entre les éditorialistes, je ne dis pas que ça ne sert à rien, je dis que de temps en temps ça peut faire du bien, mais que c'est de la paresse intellectuelle que de les multiplier sans réfléchir. Institutionnaliser un débat pour l'Europe ou contre l'Europe, enfin en tout cas pour le maintien dans l'euro ou contre le maintien dans l'euro, faites-nous ça chaque semaine sur France Inter. Ceci dit sur France Inter, il y a des gens qui portent cette voix là, Daniel Mermet l'après-midi, porte cette voix différente. Non mais ça existe sur France Inter. C'est vrai, ce n'est pas un horaire, excusez-moi, de grande écoute, la radio, je vais dire une généralisée, la radio c'est le matin, voilà, et le matin on n'a pas ça. Sur toutes ces questions ? Je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord avec vous parce qu'en fait nous assistons, on se heurte, me semble-t-il, à un problème de confiscation de la parole justement aux mains des experts, des élus, de ceux que vous reconnaissez comme étant les plus aptes et les plus légitimes à parler. Or, je constate, moi, qu'il y a une demande pressante, très forte, qui s'exprime sur l'Internet d'une manière évidente, qui est devenue un grand forum démocratique, une parole pressante du peuple, de la France silencieuse, pour prendre cette expression, de voir ces idées émerger, en tout cas de trouver en certains journalistes des porte-paroles. Dans le fond, c'est un peu ça, c'est comme ça que je vois aujourd'hui mon rôle, d'être d'abord le porte-parole de mes idées, naturellement je ne me vends pas aux plus offrants, mais également d'essayer de faire ressurgir dans un débat public ce qui n'est pas dit, ou ce qui est mal dit, ou ce qui n'arrive pas à être entendu, de ce que disent aujourd'hui les Français de plus en plus. Or, il y a cette crise des élites, concerne également naturellement la crise des médias, il y a une sorte d'oligarchie qui ne répercute qu'un discours conventionnel convenu, avec un énorme suivi. – En même temps, vous dites ça et vous nous disiez tout à l'heure que depuis quelques années, à vos yeux, ça a quand même changé. – Oui, ça change, précisément sous la pression de l'opinion, c'est ce que je veux dire, ça change sous la pression des auditeurs, des téléspectateurs qui exigent, et je le comprends parfaitement, qui exigent que l'on parle un petit peu de leur vie à eux, de la manière qu'ils ont de le... Or, ils ne se reconnaissent pas, ils ne se reconnaissent pas encore maintenant, sinon les journaux marcheraient mieux, même dans la description, qu'en font les journaux écrits, ne serait-ce que pour parler de ce que je connais. – Excusez-moi, vous disiez, on est 4 ou 5, mais alors qu'est-ce qu'on vous entend, hein ? – Mais c'est faux, Zemmour, Elisabeth Lévy, Polony… – Tant mieux si on nous entend, mais on n'est pas présent, moi je ne participe qu'à une seule émission hebdomadaire à RTL qui s'appelle On refait le monde, point final, sinon… – On vous entend d'ailleurs moins qu'il y a un certain temps, je trouve. – Mais il n'y a pas que moi, regardez Robert Ménard, qu'on entendait beaucoup, s'est fait virer de tous les supports, précisez, moi je fais une relation entre ces opérations de diabolisation dont je vous parlais précédemment, qui étaient de désigner chacun d'entre nous comme étant des fachos, et en fait, disons des fachos, des sortes d'appels à la haine, moi c'est comme ça que je l'ai ressenti, parce que c'est quand même très désobligeant, donc dois-je préciser que je ne suis ni d'extrême droite, ni fachos, etc. Et donc, il est très… naturellement, c'est une insulte que l'on nous envoie régulièrement, sauf que ceux qui le font ne s'en rendent pas compte ou s'en foutent. Et donc, mais ça a un impact dans ce petit milieu journalistique qui est quand même très suiviste, qui aime bien faire de la copie conforme, et je remarque que Robert Ménard n'a plus d'émission, je remarque qu'Éric Zemmour qui avait 4, 5 interventions par semaine, n'en a plus que 2, que Elisabeth Lévy, que l'on dit être partout, n'est nulle part, sauf avec moi. Alors, elle est dans un nouveau débat sur Yahoo, face à Clémentine Autain. Bon, d'accord, voilà, la belle affaire. Vive Internet, comme vous le disiez, vive Internet. Voilà, très bien. Je veux juste préciser, effectivement, en vous concernant, on a vérifié, et vous n'intervenez plus dans l'émission C'est dans l'air depuis février dernier. Moi-même, je ne suis plus dans C'est dans l'air, je ne suis plus à ITD. Et vous avez une explication à C'est dans l'air ? Je n'en ai aucune, mais je pense que c'est… En ce qui me concerne, je n'en ai pas, mais je pense que… Mais vous n'allez pas nous dire que c'est dans l'air des victimes du terrorisme ? Non, 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 en ce qui me concerne, je ne le sais pas, mais je dis pour les autres, je pense que ces opérations d'intimidation, de systématiquement dénoncer ceux qui ne pensent pas d'une manière conforme, influent, me semble-t-il, sur la ligne éditoriale que choisissent les patrons de télé, etc. Je pense que ça joue. Mais en même temps, je m'en fous complètement. C'est ça que je vois bien que c'est éclaté. Non, 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 je ne viens pas ici. Si, je m'en fous complètement. Je ne viens pas ici. Je ne veux pas vous en foutre. Je m'en fous. Non, mais je m'en fous encore une fois, parce que je pense qu'ils ont tort. Vous pouvez être indifférent au fait que vos idées soient représentées ou moins portées. J'en suis totalement indifférent, car je pense que ces patrons, ces choix-là, sont des choix erronés. Je pense, non pas que j'ai une vérité révélée, mais je pense que ce discours-là passera par un biais ou par un autre. Et donc, si ça ne passe pas par des débats, ça passera par l'Internet, ça passe par des blogs, ça passe par autre chose, ça passe par la toile. Vous pensez que le terrorisme intellectuel de gauche est plus fort, finalement, que la loi du marché, qui, bien comprise et bien entendu, devrait conduire les médias à vous donner la parole ? Je n'ai pas employé le mot de terrorisme intellectuel de gauche, j'ai dit ce conformisme ambiant. Et ce conformisme ambiant, il se mord la queue et on voit bien qu'il devient ensuite assez ennuyeux que d'entendre à chaque fois les mêmes discours, à peu près, ou des débats très émolluants, de mon point de vue. Et donc, c'est en cela que je ne suis pas d'accord non plus avec vous sur les débats un peu virulents qu'il peut y avoir entre Zemmour et Domnac. Je trouve que ça apporte, même si ce sont des faits de société qui sont abordés, pourquoi pas des faits de société, au contraire, je trouve que la société vit des bouleversements qui méritent d'être expliqués avec des mots simples, des mots qu'emploient également les Français. Et donc, je pense que tout ça participe précisément à l'ouverture d'esprit que je vois, moi, comme étant une pesanteur dans ce politiquement correct-là, pour reprendre un mot maintenant galvaudé, mais qui dit quand même ce qu'il veut dire.